2024 pourrait bien être la dernière année des consoles traditionnelles d'Xbox, pouvant entraîner avec eux la mort des consoles de salon telles qu'on les connaît. Bonjour, c'est Max de Science Gaming. Alors même si ça paraît pas très rassurant, t'inquiète pas qu'aujourd'hui, toutes les news qu'on va dévoiler ensemble pour le futur de jeux vidéo s'annoncent radieuses. Et malgré le changement radical qu'est en train de connaître le gaming, qui peut effrayer, tu verras que ça va être incroyable. Je t'ai donc rassemblé et analysé énormément d'infos qui vont te faire kiffer sur la vidéo, surtout si tu as une console chez toi. Alors si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper nos vidéos et nos prochains shorts. Et si tu apprends des choses, lâche-nous un gros like. Maintenant, installe-toi bien et bon visionnage. Partie 1. L'avenir n'est plus dans les consoles. Alors avant de détailler le remplacement des consoles traditionnelles, justement, qu'est-ce que c'est qu'une console traditionnelle ? Une console traditionnelle, c'est un concept de console qui existe depuis la naissance des consoles, à savoir une machine que tu achètes avec ses jeux que tu achètes séparément. Et puis de temps en temps, t'as des exclusivités à cette machine qui sort pour la promouvoir. Ça évite aux constructeurs que t'ailles voir la concurrence. Et justement, as-tu marqué que certaines consoles aujourd'hui déjà disponibles ne sont plus des consoles traditionnelles ? Avec celles que j'ai en tête, tu verras, c'est des concepts vraiment uniques qui s'adressent à certains types de joueurs. Et peut-être que tu fais justement partie de ces joueurs qui pensent au futur sans le vouloir. Je pense par exemple à Nintendo qui a stoppé les consoles traditionnelles avec leur dernière qui était la 3DS et la Wii U. Puisque maintenant, la Switch est clairement un concept hybride. Hybride, car ça mixe à la fois la console portable et la console de salon. Et depuis qu'ils ont perdu la guerre des performances face à Xbox et PlayStation avec la Gamecube, Nintendo poursuit sa lancée de s'adresser à des fans qui aiment la convivialité et les licences Nintendo. Et là, on le voit, abandonner les consoles traditionnelles a été un immense succès avec la Switch, contrairement au flop de la Wii U. Mais Nintendo ne sont pas les seuls, car il y a aussi Valve avec la Steam Deck. Car là aussi, ce n'est pas une console traditionnelle, mais plutôt un PC tout en un qui permet de jouer où tu veux à tes jeux achetés sur Steam. Le magasin de jeux numéro 1 sur PC. Un nouveau concept de console qui a été grandement copié et qui permet de s'adresser à des joueurs généralement qui ont déjà un PC pour continuer leur partie en dehors de chez eux. Et là aussi, ça a été tellement un immense carton que très peu de temps après, il y a déjà une V2 qui est sortie, à savoir la Steam Deck OLED. Et le troisième concept vient du côté de PlayStation avec un tout nouveau appareil qui s'éloigne vraiment des consoles traditionnelles, la PlayStation Portal. Un appareil qui permet de contrôler sa PS5 à distance, donc de pouvoir jouer à ta PS5 où tu veux, à condition évidemment d'avoir une bonne connexion Internet. Et ce carton a tellement été immense que Sony ne s'y attendait pas du tout. Et pourquoi justement on a de plus en plus de ce type de concept ? Ce n'est pas simplement parce que les joueurs veulent jouer différemment, mais plutôt parce que les consoles traditionnelles sont littéralement déjà en train de mourir. Car notre habitude d'acheter une console et des jeux séparés un par un, c'est quelque chose de moins en moins rentable pour les constructeurs. Déjà depuis pas mal de générations de consoles, on atteint toujours le même nombre de consoles vendues dans la nature d'une génération à une autre. Justement, tu ne t'es pas déjà demandé pourquoi on a de moins en moins de jeux innovants, mais plutôt des suites de suites, voire même des remakes et des remasterisés en pagaille. Car justement, c'est ce qui coûte le moins cher, car faire des jeux en partant de zéro, c'est tellement devenu risqué aujourd'hui. Et en plus d'impacter la variété de jeux, il y a déjà trois conséquences. Celle que je viens de te citer avec Nintendo qui a déjà arrêté les consoles traditionnelles. En parallèle, PlayStation vend globalement autant de PS5 que de PS4. Pas de croissance significative, du coup, c'est compliqué d'amortir les nouveaux jeux qui sortent. Et ce n'est pas pour rien que pendant deux à trois ans, les jeux PS5 sortaient aussi sur PS4. Certains diront que c'est la faute du Covid. Et si on regarde les chiffres, même pendant la période du Covid, le nombre de PS5 vendus était égal globalement au nombre de PS4 vendus. C'est juste que le coût de développement des jeux est de plus en plus conséquent. Ça devient impossible de les rentabiliser en sortant que sur une seule plateforme. Et côté Xbox, c'est encore pire, car les ventes de Xbox Series sont extrêmement en retrait. Rien qu'en 2023, en Europe, il s'est vendu plus de PS4 que de Xbox Series. Donc il s'est vendu plus de consoles d'ancienne génération PlayStation que de la nouvelle génération d'Xbox. Et globalement, il y a deux fois plus de PS5 vendus que de Xbox Series. Et en plus de continuer à aller dans cette direction-là, on amène une petite anecdote avec la PlayStation Portal qui s'est plus vendue le jour de sa sortie en Espagne que de Xbox Series. Oui, oui, un accessoire PS5 s'est mieux vendu qu'une console elle-même. Alors là, il y a plusieurs choix pour ne pas que les constructeurs meurent. Et le premier et le plus rapide, c'est d'arrêter les exclusivités justement parce que c'est une aberration. Donc pour amortir les coûts de développement d'un jeu, il faut sortir ce jeu sur le maximum de plateformes. PlayStation a déjà fait des tests depuis 2020. Et comme ça a été concluant, en 2022, ils ont annoncé officiellement sortir tous leurs jeux consoles sur PC. Personne n'y croyait malgré les leaks à l'époque. La petite particularité, c'est que les consoles restent favorisées car c'est là que ça génère le plus d'argent où les jeux solo sortent pendant au moins un an en exclusivité sur console PlayStation avant d'arriver sur PC. Et pour les jeux avec une dimension multijoueur, ça sort en simultané console PlayStation et PC. Comme par exemple avec le récent Eldiverse 2. Il y en a même l'ancien patron de PlayStation qui a avoué que les exclusivités, c'était un véritable talon d'Achille. Sachant que le patron de Sony lui-même, l'actuel, qui est forcément au-dessus PlayStation, a avoué début d'année vouloir encore maximiser la rentabilité de PlayStation. Sachant que le patron de PlayStation a pris sa retraite le 1er avril dernier et que justement c'est le patron de Sony lui-même qui l'a remplacé temporairement, il y a moyen qu'ils mettent en place de nouveaux éléments pour rentabiliser encore plus Sony. Enfin plutôt sa division gaming. En parallèle, ça fait déjà quelques temps que Xbox a arrêté les jeux exclusivement pour leurs consoles. Puisque Xbox ce n'est pas une console mais bien un écosystème depuis pas mal d'années où leurs jeux sortent sur console PC et Xbox Game Pass. Et d'ailleurs on a appris il y a quelques mois que Xbox a déjà sacrifié ses propres consoles pour desservir le Xbox Game Pass. Ce qui prouve une fois de plus le désintérêt progressif des constructeurs par rapport à leur console. Et je te parle justement du Game Pass à la partie suivante. Et puis début d'année il y a eu un énorme fracas qui a secoué les joueurs avec Xbox qui a annoncé sa première vague de fin d'exclusivité. Donc 4 jeux à eux qui vont sortir en dehors de leur écosystème. A savoir sur les plateformes concurrentes PlayStation et Switch. Ça va même plus loin car des rumeurs parlent que Sea of Sieve sera le test grand dans nature pour déterminer si Xbox va continuer ou non à porter d'autres de leurs jeux sur les plateformes concurrentes. Et honnêtement vu que le jeu a été numéro 1 des précommandes dans énormément de pays, le test risque d'être concluant, motivant Xbox à continuer sur leur lancée. J'aimerais quoi d'ailleurs comme jeu Xbox sur Switch et PlayStation ? Mais en soi ce changement c'est quelque chose qu'on avait largement anticipé l'année dernière où Xbox avait signé un contrat de 10 ans avec Nintendo pour sortir les jeux Xbox, Activision et Blizzard sur les machines Nintendo. A condition que le rachat d'Activision Blizzard King soit accepté. Ce qui a été le cas mais malheureusement énormément de médias ont ciblé uniquement Call of Duty. Alors oui c'est une grosse franchise que Call of Duty arrive sur Nintendo pendant 10 ans mais dans le contrat il y a aussi les autres jeux Activision, Blizzard et surtout les jeux Xbox. Mais alors sortir ces jeux sur d'autres plateformes ça va complètement tuer les consoles car il n'y aura plus d'intérêt à les acheter puisque tous les jeux seraient accessibles directement sur ton PC ou même sur ton mobile. Et justement c'est quelque chose de dangereux que l'ancien boss d'Xbox a confirmé lors d'une interview. Pour lui la toute nouvelle génération de joueurs ne se pose même plus de questions à devoir dépenser 400 ou 500 dollars pour acheter une console alors qu'avec un téléphone, du cloud et une manette, ils peuvent lancer n'importe quel jeu à distance comme Forza par exemple sur ton iPhone. Et ça va même plus loin que ça car certains jeux n'ont même pas besoin du cloud pour être joués nativement sur un smartphone comme Assassin's Creed Mirage ou Death Stranding qui tournent nativement sur le dernier iPhone 15 Pro. Alors certes c'est la dernière génération de téléphone la plus performante et la plus onéreuse mais forcément au fur et à mesure des années ça va devenir un standard. Et l'ancien patron va même plus loin car pour lui qu'est-ce que la P6 peut faire que la P5 ne peut pas faire et inciterait les gens à quitter la P5 ? C'est clairement quelque chose d'actuel avec la PS4 et la PS5 où on voit encore beaucoup de joueurs sur PS4 pour continuer à jouer à leurs jeux préférés à savoir Fortnite, Warzone ou encore Apex. Sachant que ce type de jeux font partie des jeux les plus joués qu'importe les plateformes. Alors pourquoi dépenser une fortune pour acheter une toute nouvelle console ? Et justement les dernières consoles traditionnelles d'Xbox ont leaké dans leur document officiel fin 2023 document qui présentait une Xbox Series S refresh pour cette année 2024 ainsi qu'une Xbox Series X 100% digitale. Partie 2. Xbox ne dépend plus des consoles et les autres vont suivre. Xbox semble déjà s'être adapté à ce changement de la fin des consoles. Et justement dans l'histoire on l'a déjà vu s'il n'y a pas d'adaptation un constructeur peut mourir. En l'occurrence PlayStation, Xbox et Nintendo ne sont pas éternels et pourraient mourir s'ils ne s'adaptent pas. Comme Nintendo justement qui a déjà failli mourir. Ou encore auparavant Nintendo qui a tué indirectement Sega. Et on pourrait voir l'émergence de nouvelles plateformes de gaming qui arriveraient exactement comme Netflix qui travaille sur de cloud gaming à la Xbox Game Pass. Et s'ils sont malins et qu'ils ne répètent pas les erreurs de Google avec Stadia ça pourrait très bien fonctionner. Je t'en ai parlé dans ce short. Alors comment fait Xbox pour ne plus déjà dépendre des consoles ? Et bien ils ont déjà multiplié les points d'entrée pour jouer à leurs jeux vidéo. Donc c'est à dire qu'importe la plateforme que tu utilises tu peux jouer à l'intégralité de leurs jeux. Ça paraît bête dit comme ça mais c'est un changement qu'on n'a jamais vu dans l'industrie du jeu vidéo. Puisque Xbox amène le jeu là où le joueur joue et ne force plus le joueur à venir sur leur plateforme comme une console. Cette différence est révolutionnaire. Donc en gros c'est offrir aux joueurs le fait de jouer n'importe où avec n'importe quoi et avec n'importe qui. C'est clairement l'abolition des plateformes. Exactement comme il y a eu Spotify qui a amené la musique partout et Netflix qui ont amené les films et les séries de partout. Alors Xbox a compris qu'il fallait devenir le Netflix ou le Spotify du jeu vidéo avec le Xbox Game Pass où la formule Ultimate te permet de jouer via un navigateur ou une simple application. Exactement comme quand tu lances un film sur Netflix avec le Game Pass tu peux lancer n'importe quel jeu sur n'importe quelle plateforme. Une télé qui n'a pas de console, un téléphone ou bien même un Mac. Ce qui te donne accès à des jeux comme Forza, FIFA ou Assassin's Creed. PlayStation ont sorti l'équivalent de ce Cloud Gaming sur le PS Plus Premium. Ça s'est passé fin 2023 et c'est d'une qualité incroyable. Le gros problème pour l'instant c'est que pour y accéder il faut avoir une PS5 donc autant installer les jeux directement sur sa console. Ce qui est différent d'Xbox qui te propose 5 expériences différentes suivant la manière dont tu joues. Premièrement il t'offre une expérience d'une console sans avoir besoin de console ce que je te disais grâce au Xbox Game Pass. Ensuite l'expérience d'une console sans avoir besoin de console mais si ta télé n'est pas connectée à internet et n'a pas d'application Xbox Game Pass. Ça s'appelle le projet Keystone et c'est l'équivalent d'un Chromecast pour pouvoir accéder au Xbox Game Pass. C'est encore actuellement en développement. La troisième expérience est la plus puissante avec une qualité maximale et ça c'est quand tu peux jouer à tes jeux sur PC mais ça reste très onéreux. La quatrième expérience est la plus optimale en extérieur. On va parler d'une console portable, ça se passe juste après. Et la dernière expérience c'est celle d'une console 2.0 surpuissante qui va clairement enterrer les consoles de salon telles qu'on les connaît aujourd'hui. Je t'en parle dans la dernière partie. Partie 3, la console portable d'Xbox. Et déjà à quoi ça sert sachant que tu peux déjà avoir le Xbox Game Pass sur ton téléphone ? En fait c'est clairement pour avoir une meilleure expérience. Exactement comme la PlayStation Portal qui pourrait en soi ne servir à rien car tu peux installer l'application Remote Play pour contrôler ta P5 à distance sur ton téléphone et c'est gratuit. Sauf que la Portal fait la différence. Batterie dédiée, écran plus grand, manette intégrée et surtout fonctionnalité native à l'écosystème pour le plus grand déconfort. Et c'est ce dernier point qui intéresse énormément le patron d'Xbox car il avait témoigné utiliser une console portable Lenovo, l'équivalent d'une Steam Deck mais malheureusement c'est pas du tout inscrit dans l'écosystème Xbox. Ce qui le frustrait énormément surtout du côté de la sauvegarde qui aurait pu être synchronisée entre une console, un PC ou même une console portable. Mais alors quand est-ce qu'elle va débarquer cette console Xbox portable ? Le patron a avoué d'avoir aucun plan pour l'instant tout simplement parce que le projet est en recherche et développement pour trouver le meilleur concept. Personnellement je vois bien une Steam Deck mais façon Xbox où tu peux télécharger tes jeux si tu le souhaites quand t'as pas de connexion internet et puis si t'as pas envie de t'embêter et que t'as une connexion internet tu peux jouer en cloud via le Xbox Game Pass. Et vu que ça a l'air très prématuré ne t'attends pas à ce qu'elle sorte avant la prochaine génération de console Xbox de salon 2.0. Partie 4 ! La prochaine console de salon 2.0 d'Xbox. Et là je te parle pas de leaks, de rumeurs ou de spéculations car Xbox eux-mêmes ont confirmé à deux reprises qu'ils travaillaient sur leur prochaine génération. Et ça va même beaucoup plus loin car je cite la prochaine génération sera le plus grand bond technologique jamais réalisé en une génération. Et par rapport à leurs propos, ils ne citent même pas Xbox donc ça pourrait être le plus grand bond technologique qu'importe la marque de console confondue de l'histoire. Et comment un gain de puissance aussi énorme serait possible ? Car normalement à chaque nouvelle génération de console on voit de moins en moins de différence avec la précédente. Je te passe les détails mais c'est une histoire de polygone. Il suffit de voir entre la PS1 et la PS2 la différence visuelle contrairement à la PS4 et la PS5. La console pourrait coûter des milliers d'euros. Forcément c'est inenvisageable. Alors pour que la console soit abordable pour ton portefeuille il faut que ça soit une console hybride. Et là on ne parle pas d'un concept hybride à la Switch mais un autre concept qui mélange deux technologies. Retour sur un leak en 2023 de documents officiels d'Xbox qui dévoilait que la prochaine génération serait une console hybride cloud. Et là rien à voir avec le cloud du Xbox Game Pass. Ce cloud là te permet directement de décentraliser une console sur les serveurs d'Xbox et d'y jouer directement à distance. Mais en termes de performance c'est comme si tu avais une Xbox Series chez toi. Sauf qu'elle est directement chez Microsoft. Alors que la prochaine génération d'Xbox hybride qui utiliserait du cloud ça serait autre chose. En gros elle aurait des performances brutes comme une console traditionnelle de salon actuelle qu'on imagine évidemment plus puissante qu'une Xbox Series X. Et à cette puissance là s'ajouterait la puissance de calcul basée sur les serveurs de Microsoft. Pour vraiment vulgariser c'est comme si tu avais tes jeux calculés en local chez toi grâce à ta console mais que de la puissance supplémentaire pour avoir des rendus bien plus performants était rajoutée par dessus ton jeu et cette surcouche serait calculée par les serveurs de Microsoft. Et là clairement il n'y aurait pas de limite technologique. Et le premier jeu à utiliser cette technologie a déjà été officialisé c'est le projet OD de Kojima. Et en parallèle on a même Ubisoft qui travaille cette technologie de cloud pour améliorer leur propre jeu. Cette technologie de cloud va permettre à Xbox de pouvoir vendre leur console encore et encore. Parce qu'en soi aujourd'hui acheter des consoles ça va devenir de moins en moins intéressant comme je te l'expliquais durant la vidéo. Car maintenant avec un simple abonnement tu peux avoir l'équivalent d'une console sans avoir besoin de console et d'acheter des jeux. Ou alors même si tu es sur une plateforme concurrente comme une PlayStation tu peux accéder aux jeux Xbox sans acheter de console Xbox. Donc forcément la console en soi traditionnelle de salon perd de l'intérêt. Alors que derrière si tu veux avoir des jeux magnifiques au top du top et que tu n'as pas envie d'acheter un PC parce que tu préfères le confort d'une console et bien tu pourras acheter la console Xbox Hybride 2.0 qui va te donner l'expérience console la plus aboutie qu'un abonnement Xbox Game Pass ne pourra pas faire. Et pour l'instant pour concurrencer ça on n'a pas d'informations sur la prochaine PlayStation malgré qu'on connaisse déjà plein d'infos sur la PS5 Pro que je t'ai dévoilé dans cette vidéo. Voilà pourquoi l'Xbox Series seront sûrement les dernières consoles traditionnelles de Microsoft au même titre que la Wii U a été la dernière console traditionnelle de Nintendo. Et en soi ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde du jeu vidéo puisqu'il y aura de nouvelles opportunités de jouer au jeu qu'on veut. Reste à voir comment PlayStation va s'adapter même si la PlayStation Portal donne quelques indices. Je te tiens au courant en vidéo, en short et en live évidemment alors abonne-toi. J'espère en tout cas que tu auras passé un très beau moment durant cette vidéo et à la prochaine. Bonne journée à toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501